Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 17 août 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix François-André, première course de la Réunion 1 où 16 galopeuses âgées de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Un Quintet Plus sauf féminin s'offre à nous lors de ce début de semaine. Sur la piste en gazon Deauvillais et plus précisément sur le parcours des 1400 mètres en ligne droite, il ne devrait y avoir aucun temps mort lors de l'ouverture des stalles de départ. Si les favorites ont le bon parcours, elles vont faire mal dans ce haut. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, Everest. Cette élève d'André Fabre, pilotée par un certain Michael Barzalona, vient de s'imposer au niveau handicap face à des mâles de qualité. Logiquement pénalisée au poids, elle retrouve les seules femelles avec l'ambition de doubler la mise. En deuxième choix, le numéro 1, Caviar. Romain Le Dren Deleuze l'aime énormément et pense que cette fille d'American Devil est capable de remporter ce Quintet Plus avec le 2 dans les stalles et malgré ses 60 kg à porter. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Romanoza. Elle vient de gagner avec un certain style et se présente pour la première fois au niveau handicap avec la légitime confiance de son entraîneur, un certain Mathieu Bram, qui fait appel au service d'Eddie Hardouin pour jouer le succès. En quatrième position, viendra le numéro 12, Gypsy Whisper. Niquela Clément est un homme très habile et comme Stéphane Pasquet connaît les représentants de cet entraîneur sur le bout des doigts, il convient de lui accorder un très large crédit. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 13, Antomery. Elle enchaîne bien dernièrement puisqu'elle compte 3 victoires lors de ses 4 dernières tentatives et comme Edouard Monfort l'aime bien, il convient elle aussi de lui faire grande confiance. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 14, Snow Empress. Christophe Ferland affiche plutôt une belle confiance avant-coup et avec le numéro 3 dans les stales de départ, elle ne devrait tout simplement pas sortir de l'argent. En avant-dernier choix, le numéro 11, Mahava. Henri Alex Pantale connaît toujours une belle réussite dans les épreuves de Quinte et Plus et malgré le numéro 16 dans les stales, cette femelle de 4 ans peut espérer confirmer ses deux dernières très bonnes tentatives. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 15, Perle de Nuit. Edouard Monfort l'aime également bien et pense qu'avec l'aide d'Anthony Crastus, elle est capable de prendre un bon lot ici. En cas de non partant, le numéro 7, Passe Fontaine, qui aura le numéro 5 dans les stales de départ, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Turf Sélection réalise encore une belle performance en donnant le tiers et quartet Quinte et Plus, les deux derniers faisant 107 euros et 251 euros tout de même. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce fameux abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime.